Salut à tous la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien en ce début de matinée. Nous allons nous retrouver pour la vidéo de milieu de semaine, celle du mercredi, vous en avez pris l'habitude à présent, nous avons une belle petite carte au programme de 10 matchs, alors vous le verrez dans le petit récarte par la fin de la vidéo, il y a une cote où il y a un petit point d'interrogation, c'est celle concernant Denver et New York, en effet il y a un petit point d'interrogation dans la mesure où je n'ai pas encore les cotes à ma disposition. Alors ce matin, elles étaient affichées à 4,80 Denver et 1,20 New York, elles ont été de suite, elles ont été aussitôt retirées, normalement parce qu'ils doivent avoir des infos concernant New York, qui est en back-to-back, on ne sait pas vraiment qui sera au repos, qui sera présent, c'est Mitchell Robinson, le pivot titulaire sera de retour, je pense qu'on pourrait les retrouver prochainement les cotes, mais moi en tout cas pour ma part dans la vidéo, je ne les ai pas à ma disposition, mais je vous donnerai quand même mon pronostic et vous essaierai de trouver la cote, je pense que la cote va se situer, enfin je vous donnerai mes prédictions concernant cette rencontre. Pour aujourd'hui, nous allons partir avec Parion Sport, le bonus de Parion Sport comme à son habitude est assez simple, c'est un bonus de 100€, 100€ en freebet, si vous jouez, vous perdez, vous récupérez 100€ en freebet, si vous gagnez, vous récupérez votre mise et comme à l'accoutumée, 5 cartes achetées aux enchères sur SORAR, vous en recevez une gratuitement avec notre partenariat qui est, vous aurez une description dans la vidéo, qui est juste en dessous, et n'oubliez pas également de liker, de rejoindre notre chaîne YouTube, on espère dépasser prochainement les 40 000 abonnés, merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux à regarder cette émission, sans plus attendre, nous allons nous diriger vers, nous allons traverser l'Atlantique pour parler des premiers matchs NBA, et nous allons commencer avec la conférence Est, Charlotte reçoit Indiana, 1.72 pour Charlotte, 2.14 pour les Pacers, Charlotte qui a réalisé un très bon match, un très bon match, bon ils ont tapé le Magic d'Orlando, mais pour eux au niveau de la confiance, je pense que c'est très bien, d'autant plus qu'ils sont dans les mêmes eaux, un cours Orlando, une victoire 105 à 112, la première depuis le retour de la Melo Ball, qui est revenue contre le Heat de Miami le week-end dernier, donc une première pour lui, Orlando, on la connaît, elle montre de belles perspectives pour son avenir, en revanche, voilà, elle avait eu un peu de mal contre Charlotte, et pour ce soir, face à Indiana, Indiana, on la sait, assez surprenante, dans ce début de saison, 6 victoires, 6 défaites, totalement inattendues, les Pacers n'ont rien à faire là, normalement, bon certes là ils sont 8ème, nous pensons qu'en déplacement, ils vont rencontrer un peu plus de difficultés, et attention toutefois, Charlotte qui présente un bilan plus que dégueu à la maison, une victoire 5 défaites, mais pour notre part, nous allons partir sur une victoire, une victoire des Hornets, qui auront la chance de voir évoluer la Melo Ball, mais qui sont toujours privées de Gordon et Ward, pour ce soir. Tyrese Alliberton d'ailleurs est incertain du côté d'Indiana, ce qui a fortement consolidé mon envie de partir sur Charlotte, la deuxième rencontre de la soirée nous amène justement du côté d'Orlando, le Magic qui reçoit les Wolves, 2-72 pour Orlando, 1-46 pour Minnesota, Orlando donc a perdu son dernier match contre Charlotte, 105-112, c'est tout un paradoxe cette équipe d'Orlando, qui sur les deux dernières semaines a tapé Golden State, Dallas, Phoenix, par contre ils perdent à la maison contre Houston, contre Sacramento, et face à Charlotte, ils ont du mal dans la régularité, j'ai l'impression qu'ils ont envie de performer, de montrer ce qu'ils valent dans des rencontres importantes, mais finalement dans les rencontres où, sans enjeu pour eux, il y a quand même des sacrés trous d'air, et du côté du Minnesota, on tient enfin peut-être le match référence de cette équipe, qui est allé s'imposer du côté de Cleveland, malgré une belle frayeur, il menait de plus 22 au début du 4ème quart, Cleveland est revenu à 2 points, suite à un tir de Darius Garland, longue distance, mais finalement Minnesota s'est imposé 124-129, une victoire qui devrait faire le plus grand bien, et qui devrait permettre à cette équipe des Wolves d'enchaîner vers un 2ème succès, pour une belle petite cote à 1-47 actuellement. Troisième match de la soirée, direction la capitale, Washington reçoit OKC, 1-52 pour Washington, 2-55 pour OKC, alors là, je pense qu'il ne fait aucun doute que Washington part par favori, Washington est dans une très très bonne forme, et comme je l'ai dit, dans la partie rédac, c'est enfin une équipe qui apprend à gagner sans Bradley Bill, Bradley Bill qui a raté les 4 derniers matchs, ce qui n'a pas empêché Washington de taper Charlotte, Dallas, Utah et Memphis, et une belle victoire contre les Grizzlies 102-92, qui eux étaient privés de Jamorent, donc Washington en très bonne forme, attention toutefois à OKC, qui affiche, voilà, la cote, elle monte à 1-50, car OKC joue très très bien, joue un très très bon basket depuis quelques temps, avec notamment Shai Jijews Alexander qui est sur son petit nuage, ils sont partis accrocher Boston, où ils n'ont perdu que 1-6-122, et ce soir, les sorciers de Washington retrouvent Bradley Bill, ce qui devrait leur permettre de consolider un beau succès contre OKC. Atlanta-Boston est notre prochaine affiche, Atlanta 2-06-1-77 pour Boston, Atlanta carbure en ce début de saison, troisième de conférence Est, une équipe redoutable à la maison, 5 victoires, 2 défaites, c'est l'un des chocs de cette journée en NBA. Du côté de Boston, on retrouve une franchise qui est leader désormais de conférence Est, après ce succès, 1-126-1-22 contre le Thunder, un match qui va être tout de même compliqué, pour des Celtics qui, rappelons-le, ont quand même souffert contre le Thunder, 1-126-1-22, ils n'auraient pas été hyper rassurants contre D3, 1-136-1-17 et Atlanta carbure à la maison, et Atlanta reste sur une très grosse victoire, 1-1621 dans la Fizer Forum de Milwaukee, pour ces raisons, nous pensons qu'à la maison, Atlanta pourrait faire la différence. Le cinquième match de la soirée, Toronto contre Miami, 1-99 pour Toronto, 1-83 pour Miami, alors là, là c'est clairement le match où il faut se pencher vers l'infirmerie, totalement, on a des absences à la paix, on a des incertitudes, en veux-tu en voilà, on a Bam Adebayo qui a été déclaré incertain, qui a été annoncé incertain en début de matinée, du côté de Toronto, on le sait depuis hier soir, comme d'habitude, Pascal Siakam est blessé, Autoporter, Achua également, des membres importants de la rotation, et du côté de Toronto aussi, nous avons Fred Van Vliet et Gary Tren Jr, qui sont incertains, deux des quatre meilleurs joueurs de Toronto, dans la mesure où cette équipe se retrouve privée de nombreux éléments, mais également car Miami affiche un très beau visage depuis une semaine, avec deux victoires contre Charlotte, et notamment une contre les Suns de Phoenix, 113 à 112, nous pensons que le hit dans une bonne forme peut revenir dans le haut du tableau, et s'imposer chez les Raptors de Toronto, des Raptors qui seront potentiellement privés de nombreux joueurs. Le sixième match de la soirée, Milwaukee contre Cleveland, 1,55 pour Milwaukee, 2,46 pour Cleveland, alors là, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais partir sur une victoire de l'Outsider, dans la mesure où Milwaukee ne va pas bien, après avoir très bien commencé son année, Milwaukee a perdu trois de ses quatre derniers matchs, et les raisons sont évidentes, comme on l'a dit contre Atlanta, Milwaukee est privé de nombreux joueurs, donc Milotone, ça on le sait, désormais il y a Wesley Matthews, qui est également à l'infirmerie, Joe Ingles depuis longtemps, Grayson Allen, qui est douteux, ne devrait pas jouer ce match, Joe Holiday est incertain, Pat Connachton est incertain, alors oui, il y a Janis, mais si tout le monde est absent, et s'il n'y a pas de Joe Holiday, il va se retrouver dans un 5 de départ, avec Carter, Beauchamp, Brook Lopez, et ça risque d'être tendu encore une fois pour Milwaukee, qui certes est très forte, c'est une équipe qui va probablement cartonner à l'Est, mais qui se retrouve privée de trop nombreux joueurs actuellement, pour briller, donc pour toutes ces raisons, nous pensons que Cleveland, Cleveland qui pourrait retrouver Donovan Mitchell pour ce soir, devrait faire la différence, et si Mitchell n'est pas là, Darius Garland devrait prendre le relais avec un match, rappelons-le pour lui, à plus de 50 points contre les Wolves de Minnesota, il y a deux jours, le prochain match de la soirée, le 7ème, New Orleans, qui reçoit Chicago, 1,60 pour New Orleans, 2,38 pour Chicago, du côté de Chicago, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, cette équipe ne tourne pas très bien, pourtant l'effectif est là, Vucevic, Dirozan, Lavagne, du talent un peu à tous les étages, mais on le sait depuis l'année dernière, cette équipe, depuis qu'elle a perdu Longs, au goal, ça ne tourne pas rond, et du côté de New Orleans, au contraire, c'est une formation qui va très très bien, qui occupe la 7ème place de la conférence Ouest, elle reste sur deux victoires, notamment une contre les Grizzlies, 113 à 102, nous pensons que New Orleans devrait faire le job, tous les jours, avec une cote à 1,60 à la maison, le prochain match de la soirée, le 8ème, Dallas qui reçoit Houston, 1,21 pour Dallas, Houston à 4,50, Dallas est en back-to-back, Dallas ne joue pas forcément son meilleur basket, ces derniers temps, il n'y a aucune victoire, avec un large écart, mis à part contre Memphis cette année, sinon c'est que des matchs serrés, que des matchs tendus pour les Mavs, qui comme je vous l'ai dit, ne sont pas en très grande forme, là en plus ce soir, c'est un derby, nous pensons que Houston, malgré le fait qu'elle occupe la dernière place de la conférence Ouest, peut rivaliser face à une équipe qui ira pour lui être en back-to-back, sinon je ne serais pas parti sur le prono de plus 10, en faveur de Houston, un côté à 1,65, c'est un derby, Houston va se présenter avec des intentions, c'est le genre de match qui n'ont pas vraiment le droit de lâcher, ils sont au complet avec tout l'effectif principal qui est présent, et du côté de Dallas, il peut très bien y avoir des forfaits de dernière minute, normalement il y en aura. Le 9ème match de la soirée oppose Phoenix à Golden State, c'est le choc de la soirée, si Atlanta-Boston est l'affiche de la conférence Est, celle de l'Ouest, c'est bien entendu Phoenix-Golden State, 1,79 pour Phoenix, 2,0-0 pour les Warriors, si on jette rapidement un petit coup d'œil au niveau de l'infirmerie, on se rend compte que Chris Paul est toujours incertain, du côté de Golden State, le 5 de départ est bien présent, espérons pour Phoenix que Chris Paul soit là, mais encore une fois, voilà, Phoenix 4ème de conférence Est, 8 victoires, 5 défaites, alors oui, elle ne va pas bien, mais c'est un peu comme Golden State, vous vous rappelez, ils ont fait un peu n'importe quoi quand ils ont fait un road trip dans la conférence Est, il a perdu contre Détroit, Charlotte-Orlando, mais là en l'occurrence, là en l'occurrence Phoenix va jouer à la maison, et peut retrouver confiance à la maison, on le sait, c'est 6 victoires, 1 défaite, et généralement il se trompe rarement dans la vallée du soleil, le 10ème match de la soirée, bon c'était pas dans l'ordre, mais le 10ème match de la soirée, je suis obligé de le caler à la fin, c'est ce Denver contre New York, il n'y a pas les cotes à notre disposition, mais elles sont tombées ce matin, la cote de Denver était à 4,80, et la cote de New York était à 4,80, et la cote de Denver était à 1,20. Ils ont rapidement supprimé les cotes, probablement parce qu'il y a d'ailleurs des infos du côté de New York qu'on n'a pas encore, et malgré cela, je pense que New York, comme Houston, peut tenir le choc, donc à peu près, vous le voyez, les cotes sont similaires, par rapport à ce match entre Dallas et Houston, on a Dallas à 1,20, 4,50 à Houston, il faut s'attendre à avoir New York plus 10, à 1,65, 1,70, je pense que cette cote serait pas mal à jouer, d'autant plus que New York a sur une très belle performance du côté du jazz, avec une victoire hier soir, et mine de rien, elle a des intentions, cette équipe de New York. Nous en avons fini avec la carte de la journée, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à vendredi, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada